hello tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui alors bienvenue à vous sur ma page ou ma chaîne harmonie scrap je suis harmonie marais et je viens aujourd'hui vous proposer un nouveau projet créatif alors vous le savez normalement aujourd'hui à cette heure ci et bien nous sommes en live mais comme vous le savez aussi pour la plupart d'entre vous en tout cas ceux qui ont l'habitude de me suivre régulièrement je suis actuellement alors j'ai pas au moment je tourne la vidéo j'ai pas encore fait le calcul exact du décalage horaire j'avoue ça me fait un peu peur mais je suis avec mes copines des mots soit dans l'avion soit déjà arrivé à las vegas pour notre convention des leaders je suis très très excité à cette idée un grand grand voyage super bien entouré donc voilà l'excitation monte de plus en plus et ça doit être déjà le cas si on est dans l'avion ou si on est déjà arrivé en tout cas sachez qu'on pense tout très très fort à vous mais voilà je voulais pas vous abandonner complètement et du coup je vous propose donc un projet créatif aujourd'hui alors vous le savez c'est une carte pop up je suis certaine qu'elle va vous plaire elle n'est pas compliqué à réaliser vous le verrez au moment où je suis en train de tourner cette vidéo et bien nous sommes toujours donc au mois d'août et nous sommes toujours dans les coupons gagnants c'est à dire que ça y est vous pouvez depuis le 1er août utiliser les coupons gagnants que vous avez obtenu tout au long du mois de juillet donc n'hésitez pas à en profiter allez sur ma boutique en ligne et faites vous plaisir par exemple si vous envisagiez d'acheter par exemple une mini machine de découpe et bien vous allez pouvoir l'avoir à prix réduit moins 6 moins 12 moins 8 18 euros pourquoi pas c'est le bon moment pour vous faire plaisir nous avons aussi les kits qui sont en ce moment à moins 30% donc ça c'est l'idéal pour les gens pressés pour les novices ou pour les futurs cadeaux de noël pourquoi pas même pour les enfants voilà c'est le moment profitez-en pour la plupart d'entre vous je l'espère vous avez reçu votre mini catalogue de l'automne hiver il démarre donc le 6 septembre vous pourrez commencer à passer vos commandes à ce moment là et puis et bien il ya toujours le club de scrap il y a toujours la boxe mensuelle bref tout ça est en cours au moment où je tourne la vidéo le club de scrap du mois de septembre n'est pas encore terminé mais entre le moment où je tourne et le moment où vous verrez cette vidéo il sera probablement sorti sinon pas de patient pas d'inquiétude et patience donc il arrivera très prochainement alors je vous propose dès maintenant de démarrer la création donc de la carte pop up pour cela je vais tout de suite changer de caméra up et on va pouvoir démarrer pour commencer il vous faut un morceau de papier unis qui mesure 30 par 12 cm vous en avez l'habitude ou pas d'ailleurs si vous rejoignez pour la toute première fois mais sachez que à la fin de ce projet vous allez pouvoir trouver sur mon blog harmoniscra.fr l'intégralité de la fiche technique comprenant mesures et schémas pour réaliser cette carte pop up donc n'hésitez pas à aller la télécharger c'est gratuit oui 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 c'est gratuit donc télécharger la imprimez la si vous le souhaitez pour la mettre dans vos archives pour pouvoir la faire et la refaire ultérieurement et bien sûr vous aurez accès au replay de cette vidéo bien alors pour commencer sur cette fameuse bande de papier qui mesure 30 par 12 je vous le disais nous allons tout simplement faire un pli à la moitié de 30 on est bien d'accord que c'est 15 cm vous voyez ici un petit crayon ma règle vous allez tout de suite comprendre pourquoi nous allons nous en servir alors je prends mon plioire et je marque déjà correctement mon pli voilà donc la carte s'ouvrira comme ceci première chose en fait il s'agit de venir tracer un cadre sur la partie avant de la carte à 2,5 cm tout autour alors et bien c'est parti 2,5 de chaque côté en haut en bas là partout hop on vient donc se faire des petites marques pour venir et vider le centre de la carte et pour cela donc créer une ouverture on fait ça partout d'accord 2,5 partout et il me reste à faire donc en bas 2,5 voilà du coup on va pouvoir rejoindre donc tous ces points pour pouvoir être guidé en fait tout simplement dans la future des coupes de l'avant de l'avant de cette carte hop et il nous reste ici voilà donc voilà c'est un peu fort ça et là c'est encore pire alors attendez bougez pas je vais régler ma lumière alors c'est tout l'un ou tout l'autre ok au sens c'est bien aussi alors maintenant c'est le zoom c'est beaucoup mieux comme ça voilà à quoi ça doit ressembler et on va tout simplement venir couper ça ici ça marche ? alors il y a plusieurs solutions parce que évidemment on veut décorer l'intérieur donc il vous faut deux morceaux de papier à motif d'accord qui mesure 14,5 par 11,5 donc j'ai le premier qui viendra ici voilà et le second qui lui se trouvera à l'intérieur donc on va les couper l'un et les coller l'un après l'autre on va d'abord évider le centre de notre carte ensuite on va venir si je prends pas le bon coller notre papier à motif par dessus et à l'aide notamment de la nouvelle partie du touche à touche je vais vous montrer on va venir découper au centre le papier d'accord et on fera pareil dans l'autre sens avec l'autre papier à motif à l'intérieur alors je sais pour l'instant ça vous paraît un petit peu flou tout ça mais vous allez voir dans 10 secondes ça va être beaucoup plus simple première chose donc je viens couper mon cadre au centre l'avantage je vais encore avoir ma tête dans le champ l'avantage d'avoir tracé c'est qu'on sait exactement où couper et on peut s'aider de la mesure de 2,5 ici sur la droite voilà on plante la lame ça me paraît pas mal ok si vous êtes plus à l'aise faites-le avec un cutter on n'a aucun souci évidemment et donc on reste la partie ici je vais me servir du bas cette fois voilà ça me paraît pas mal il a décidé de faire de la résistance voilà donc du coup maintenant ça y est on a donc notre base de cartes qui est évidée pour le au centre à 2,5 cm de tous les côtés voilà ok c'est magique donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est que je vais prendre mon papier à motif non je veux pas celui-là je veux celui-là je vais venir le coller sur l'avant de ma carte et à l'aide cette fois de mon cutter je vais venir donc couper à l'arrière ça marche donc avant bien sûr on va venir effacer tranquillement nos petites marques de notre ligne enfin de nos lignes d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas qu'une voilà alors surtout celles qui vont se voir une fois que le papier à motif sera coupé évidemment si on ne fait pas entièrement c'est pas grave l'essentiel c'est que ce soit joli donc je vous ai pas dit mais là je suis en train de travailler avec la collection botanique ancrée qui au catalogue annuel elle est vraiment très 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 jolie et bien sûr avec la base coordonnée corail calypso donc voilà je viens coller mon papier à motif donc on fait attention n'oublie pas qu'on a une marge aux extrémités d'accord donc on ne va pas tout au bord de ce cadre on a 0,5 mm donc voilà et je viens coller mon papier qui je vous le rappelle mesure 14 et demi par 11 et demi voilà hop je vais attraper mon tapis de coupe ça va laisser le temps à la colle de faire son job et je me munis aussi des nouvelles parties de mon outil touche à tour on a notamment une lame qui est vraiment vraiment géniale parce qu'elle est très très fine et très pointue et elle coupe merveilleusement bien et on a donc la nouvelle pique ici qui pareil est vraiment super donc c'est parti je vais m'aider de ma règle pour être sûr d'être bien droite et je vais venir donc couper le papier design voilà vraiment ça coupe super bien c'est trop bien on a une bonne prise avec l'outil en plus l'outil touche à tout donc c'est vraiment le top du top cette histoire voilà il est tellement pratique que je pourrais presque ne pas me servir de ma règle en plus voilà et pareil on est dans l'autre sens voilà ici vous moquez pas je suis un petit peu bigueuse du coup si je suis pas collé à mon truc je vois pas bien donc je découpe pas bien quand on a le nez au dessus ça va mais quand on est un peu loin ça devient un peu plus compliqué là voilà voilà et c'est nickel et bien et du coup on a un joli cadre fleuri ici et comme je veux décorer l'arrière je vais faire la même chose avec mon autre papier à motif toujours 14 et demi par 11 et demi et on va reproduire exactement la même chose donc je vais venir coller mon papier à motif je n'oublie pas les 0,5 de marge entre la base et le papier à motif n'est ce pas je viens coller mon morceau de papier à motif ici alors on aurait pu évidemment coller les deux papiers à motif avant d'éviter mais ça aurait fait trois épaisseurs de papier donc j'ai préféré ne pas tenter le diable comme on dit et du coup je retourne et je viens découper cette autre partie ici voilà j'ai réussi où j'en suis hein voilà voilà donc vous aurez compris le principe pour les habituer vous pouvez sans problème faire avance rapide sur la vidéo hop et pour finir ici voilà normalement j'ai le tout voilà voilà c'est tip top ça y est vous avez vu c'est super joli hein et c'est vraiment tout simple il faut juste prendre le temps et du coup on coupe nickel donc vous voyez je ne vous ai pas menti cette lame elle est vraiment incroyable et c'est vraiment très propre donc si vous ne l'avez pas encore c'est le moment de le commander il est dispo il a mis un petit moment avant d'arriver mais ça y est il est disponible donc lancez vous alors on va attaquer maintenant la partie mon bureau est dans un état la partie pop-up de notre carte donc la partie qui va venir se coller ici en haut je mets ça de côté et je viens donc reprendre mon coup de papier et je viens également prendre ma première bande de papier unis qui mesure 15 par 5 cm alors dans un premier temps on va faire un pli au centre c'est à dire à 2,5 sur le côté de 5 cm jusque là on est d'accord rien de compliqué ensuite vous allez reprendre votre crayon et votre règle et du coup on va venir faire des petites marques alors ma règle c'est volatiliser entre temps mais non alors première chose on va venir faire une petite marque sur la ligne de pli qu'on vient de faire à 2,5 cm depuis le haut sur la ligne de pli 2,5 cm sur le côté gauche et le côté droit une autre marque mais cette fois ci à 5 cm donc je répète on a une marque sur la ligne de pli à 2,5 cm et sur les deux côtés à 5 cm ça marche ? et l'idée c'est simplement de venir marquer des plis donc je vais vous les tracer pour que ce soit plus simple pour vous on rejoint la pointe de droite et le marquage à 5 cm sur la gauche ok ? il est peut-être pas très bien c'est un peu compliqué avec ma lumière aujourd'hui donc on prend de la pointe ici et on rejoint le point à 5 cm ici c'est quand même bizarre que ça soit si compliqué mais on va y arriver ok ? ensuite au niveau du point de 2,5 cm sur les plis on fait se rejoindre donc la marque de 2,5 cm et celle de 5 cm ici ok ? alors j'aimerais bien pouvoir zoomer ah ! voilà ! c'est peut-être un peu mieux voilà ! donc depuis le haut sur la ligne de pli 2,5 cm ici ce sont des marques à 5 cm et voyez les traits que j'ai donc dessinés cette partie là on va la couper le reste on va le plier tout simplement alors je vais déjà couper ce qui ne nous sert pas avant de venir m'amuser à plier alors je pense que vous êtes d'accord ça sera plus évident pour la suite donc je coupe au niveau de la ligne de pli jusqu'à 2,5 cm et ensuite je viens couper cette petite diagonale qui se trouve ici toc ok ? voilà dans un premier temps je vais biseauter un petit peu ici comme ceci ok ? et le reste on va simplement marquer les plis alors vous pouvez prendre un outil vous savez pour plier ou le faire avec votre coupe-papier c'est comme vous voulez voilà hop on met bien la pointe et je viens plier voilà ok n'hésitez pas à vous reporter à la fiche technique qui sera donc sur mon blog après cette vidéo peut-être en même temps allez savoir ok voilà alors maintenant je vais vous montrer où est-ce que nous allons coller tout ceci vous allez reprendre votre base de cartes d'accord toc voilà on plie bien dans tous les sens puisque qui dit carte pop-up et bien dit mobilité du papier mouvement donc on veut vraiment que les fibres du papier soient bien coupées partout l'idée va être donc de positionner ce morceau ici toc toc le petit pli là il rentre à l'intérieur et ça fera comme ceci d'accord ? donc ce qui signifie que l'arrière de cette partie là va être collé sur la base de cartes ok et notre tout petit rectangle qui est ici là vous apercevez ici la colle sera aussi à l'extérieur toc 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 et sera collé sur la partie gauche de notre carte ok pour vous guider vous vous alignez en haut de la carte et la pointe de ce triangle ci là vous l'alignez au pli de votre base de cartes ça marche ? alors on y va mais avant vous me connaissez j'aime bien décorer la partie blanche de ma carte là où on va écrire donc avant de coller ce mécanisme vous allez prendre un morceau de papier blanc qui mesure 14,5 par 11,5 c'est ni plus ni moins que les mêmes mesures que le papier à motif ici qui viendra se coller ici mais avant de le coller je vais prendre mon lagon lointain mon tampon du 7 feuilles à superposer regardez comme il est chou il est vraiment très chouette donc je vais prendre ce feuillage-ci et je vais simplement venir donner une petite touche de déco à mon papier blanc alors voilà ça va être tout simple et je vais en mettre une autre mais cette fois-ci en deuxième génération donc d'abord sur le brouillon et après ici juste pour décorer ici cette petite partie qui restera vous allez voir avec mon mécanisme alors on vient coller ce papier blanc ce qu'il nous faut un endroit quand même pour écrire un petit message voilà déjà rien que comme ça ça peut être joli hein ok donc on répète on va venir mettre de la colle ici sur la bande on va le positionner de telle manière à ce que notre pointe ici soit légèrement décalé par rapport au pli du centre de la carte très très légèrement d'accord donc on va venir coller comme ceci ça va se rabattre d'accord et le petit triangle qui est ici on va le coller également et lui sera collé sur la partie gauche intérieure de notre carte c'est ok ? et puis du coup vous voyez avec la petite déco ici ça fait super sympa alors je mets la colle ici alors avec la tombeau on est tranquille ça ne va pas bouger pas d'inquiétude alors je viens coller ici voilà c'est nickel et du coup on a dit on rabat ici et notre petit triangle ici va être lui aussi collé je mets sur l'autre face intérieure de la carte je le rentre voilà j'efface ma petite ligne ici ça sera quand même plus joli voilà et du coup regardez hop ça bouge c'est nickel mais on n'a pas terminé il en reste un autre morceau à préparer alors est-ce que vous êtes prêts ? cette fois nous allons prendre une bande qui mesure 17 par 5 cm alors il faut que je l'attrape elle était là mais je l'ai cachée 17 par 5 cm là aussi nous allons faire des plis et couper une partie de cette bande hop on met ça de côté on prend ça et on attrape donc le coupe-papier pour donc venir faire quelques plis c'est parti nous allons de nouveau faire un pli à la moitié c'est à dire à 2,5 cm oula j'avais coupé malheur sur le côté de 17 cm nous allons venir faire un pli à 2,5 cm 9,5 cm et 12 cm une fois que ces plis sont faits on va venir se séparer donc du carré qui est ici du carré qui est ici et du rectangle ici d'accord ? donc on y va on vient couper le petit carré là et ici on visote un petit peu ok ici pareil on visote un petit peu et on vient se séparer donc des deux parties donc le rectangle et le carré qui sont là qui sont là voilà ce que l'on obtient hop je vais marquer les plis pour que vous voyez mieux voilà ok voilà le papier que vous obtenez donc pareil on donne bien les marques de plis dans tous les sens toujours parce que c'est une carte pop-up et qu'on veut vraiment une parfaite mobilité de notre papier bien alors nous allons rabattre en fait ce petit pli sur celui-ci et on va coller tout simplement pour un meilleur maintien de la partie haute du pop-up alors là vous ne me voyez pas mais j'ai une mèche qui chatouille l'année la vilaine ça me déconcentre ok voilà du coup ça fait plus qu'une bande entière et ça va être collé comme ceci d'accord donc le petit pli du bas est en vallée les deux autres en montagne je vous montre où est-ce qu'on va mettre tout ça alors ici on va venir mettre un morceau de papier uni mais aussi avec un sentiment vous l'apercevez ici donc le morceau de papier uni lui il mesure 10 par 7 cm et on va venir en fait le coller ici donc au niveau donc du pli du triangle ici bien au bord ici et lui il va se rabattre évidemment on ne va pas le laisser comme ça on est bien d'accord donc je vais prendre mon morceau de papier blanc qui lui aussi s'est fait la belle ça doit être la journée mais oui qui doit être là qui mesure 9,5 par 6,5 d'accord mais évidemment je vais le tamponner avant et pour ça je vais utiliser ce magnifique message et je vais le tamponner toujours en lagon lointain un beau message comme ça c'est parfait pour décorer une belle carte et envoyer un beau message ce sentiment il vient du set de tampons avec affection où on a des messages extrêmement présents et ça j'aime beaucoup 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 ça ok alors c'est parti je tamponne vous avez vu c'est génial hop maintenant je peux venir le coller sur mon papier uni voilà je me bats avec ma mèche ne vous moquez pas regardez comme c'est sympa rien que ça ça suffit en fait je trouve c'est tellement chouette et donc on va venir coller ici donc on peut mettre la colle directement sur la bande on n'oublie pas de s'arrêter à la ligne là à la pointe en fait du triangle dac donc vraiment on s'arrête avant la boulette j'ai débordé ça devrait aller et on vient coller notre beau message alors j'ai mis du papier blanc avec un sentiment si vous préférez mettre du papier à motif ou une découpe vous pouvez évidemment sans aucun problème voilà ok c'est là qu'intervient notre deuxième bande donc je vous disais le petit pli lui il est envalé regardez bien on va venir le mettre à peu près au centre d'accord et c'est ici là qu'on va le coller comme ça et ce rectangle là il viendra se coller ici mais d'abord c'est magique il va y avoir autre chose ici alors je suis en train de voir que mon truc n'est pas super droit donc on va y remédier tout de suite avec notre outil magique qui est le plioir 1 voilà donc la partie ici va être collée ici à l'arrière la grande partie rectangle ici va être collée à l'arrière de la carte qu'on vient de poser et sur ce petit carré qui reste ici on va venir coller un autre morceau de papier à motif hop et ainsi vous allez voir j'essaye de le positionner avant de tout coller pour que ça puisse vous aider ça va venir se coller dessus ok ? on va faire ça étape par étape alors je viens mettre de la colle ici voilà et je viens donc le mettre ici à peu près au centre ok je rabats ici au niveau des deux plis et on va coller ici d'accord vous voyez on a le petit carré ici toc toc là voilà donc là on met de la colle sur le grand rectangle ici comme ceci là et du coup il nous reste à coller donc donc le papier ici qui va là d'accord donc on met de la colle ici maintenant qu'on a collé ça je vous remonte tranquillement pour que vous ayez le temps de réaliser donc on met de la colle ici donc on met de la colle ici et on vient coller notre papier à motif ici donc on aligne avec la carte du dessous ça sera quand même plus joli d'accord du coup on a les deux étages ici et après c'est magique ça bouge tout seul c'est magnifique vous avez vu ça ? hop et du coup on a le joli message qui s'ajoute ici qui se dévoile à l'ouverture et sur l'avant on a donc notre beau papier à motif alors vous pouvez rajouter un message ici si vous le souhaitez pour qu'il apparaisse sur l'avant de la carte donc hop quand elle est fermée c'est trop chouette on s'en lasse pas hein on ferait ça tout le temps on est d'accord et du coup là on a plein de place pour écrire un message c'est vraiment trop cool à la place vous pouvez si vous voulez mettre une photo ça peut être aussi une excellente idée de mettre une photo ici avec un message ici pour rappeler ce que c'est par exemple vous souhaitez un anniversaire voilà on a une super carte pop-up avec éventuellement une photo si on en a envie voilà voilà et bien sincèrement j'espère que ce projet vous a plu que vous allez prendre du plaisir à le réaliser je reviens vers vous vite fait oui oui la mèche là la vilaine qui me chatouille le nez en tout cas j'espère du fond du coeur que le projet vous aura plu vous aurez passé un bon moment je vous invite donc à télécharger la fiche technique gratuitement à voir et revoir ce tutoriel pour refaire cette carte et surtout n'oubliez pas de la partager avec le hashtag harmoniscrap pour que je puisse être notifié et que je puisse moi aussi profiter de votre création je vous embrasse très très fort si vous avez la chance d'être encore en vacances profitez-en prenez soin de vous ressourcez-vous si vous avez déjà repris le travail mais que vous regardez cette vidéo et bien j'espère que vous allez passer un bon moment créatif oubliez tout ce qui se passe autour et profitez c'est le plus important de là où je suis je vous fais plein de gros bisous évidemment on va vous donner des petites nouvelles bon il y aura le décalage horaire mais on pensera à vous vraiment très 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 fort peut-être que vous le savez je pars avec Steph Cyrielle et Sophie on est très contente de vivre ce voyage toutes les 4 ensemble une belle histoire d'amitié s'est créée entre nous et je suis très heureuse de vivre ça avec elles voilà je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures je ne sais pas exactement si le projet du 30 août sera en live ou enregistré je vous avoue très sincèrement que cela dépendra de mon état physique au retour mais en tout cas d'une manière ou d'une autre vous aurez un projet ne vous inquiétez pas prenez soin de vous et à très bientôt et merci beaucoup de votre confiance et de votre fidélité je vous embrasse ciao tout le monde merci